Dédé Foulon bonjour ! Allo Dédé j'avais une question à te poser à ce moment là je galère un peu là j'ai plus de boulot je pratiquement plus tu sais les temps ils sont difficiles il y a le confinement tout le monde est tout le monde à la maison ils sont plusieurs donc je peux pas les prendre par surprise et en plus aujourd'hui ils ont tous des portables si j'appelle un numéro masqué du coup les gens ils reprennent pas parce que les numéros masqués personne n'en est bon maintenant et si je mets mon numéro après ils vont me balancer la police donc ça reste très difficile ah oui c'est pas facile et oui la vie change l'évolution de la technologie fait que les métiers il y a des métiers qui disparaissent je peux comprendre donc j'aurais voulu savoir comment devenir un tueur de frelon voilà dis moi qu'est ce qu'il faut que j'ai comme matériel et tout ça mais oui tu peux devenir un chasseur de frelons il n'y a pas de souci il te faut un véhicule il te faut une perche il te faut une poudreuse il te faut la tenue de frelon et surtout ce qui est important il te faut une trousse à pharmacie d'accord la perche tout ça gelé il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci tout ça gelé et la trousse à pharmacie ça je n'ai pas et bien regarder la vidéo qui suit et tu vas savoir tout sur la trousse à pharmacie et vous aussi les dédés regardez la vidéo salut les dédés j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez petite vidéo rapide aujourd'hui on est le 24 avril au moment où je filme la vidéo et on est au début des frelons asiatiques donc quand on est au début des frelons asiatiques qu'est ce qu'il faut faire en premier quand on est professionnel et bien il faut préparer sa petite trousse de pharmacie donc je vais vous montrer ce qu'il ya dedans sachez que c'est quand même important dans notre métier même si on a des équipements des tenues le risque zéro n'existe pas qu'est ce qu'il faut faire quand on a une piqûre de frelons donc je vais vous montrer ça je vais vous montrer déjà ce qu'il ya dans la trousse je vais préparer ça et je vous dis à de suite allez c'est parti pour la démonstration donc on est sur ma voiture mais entre deux chantiers donc je fais cette vidéo entre deux chantiers donc c'est trop trois boîtes je vais vous montrer du plus près je vais essayer de vous montrer ouais donc vous allez voir votre médecin vous leur dites vous leur expliquez votre métier et normalement il va vous donner tout ce qu'il faut donc ces deux boîtes là ça c'est des cachets à prendre au cas où de piqûres je vais vous dire à quel moment il faut penser cacher et à quel moment il faut faire autre chose ça c'est la petite 20 pauline qu'on met dans la bouche excusez moi pour la vidéo et ça c'est la petite piqûre mais ça c'est vraiment quand on est pas bien du tout et on doit se la planter au niveau de la cuisse on arrive et on fait pas de bien avoir toujours sa petite trousse de pharmacie dans la voiture bien entendu là il fait pas encore assez chaud donc j'ai pas besoin de le mettre dans une glacière mais ça il faut vraiment que ça ça reste à une température en dessous de 20 degrés donc je sais que dans les voitures il fait très très chaud donc ça vous avez une petite glacière et vous mettez ça dedans et surtout mettez le sous le siège à l'ombre mais pas en plein soleil donc les dédés à quel moment on utilise tout ça donc on imagine on est sur une intervention je vais vous montrer un estrait d'une vidéo que j'ai déjà filmé que vous avez déjà vu et vous allez voir que le risque zéro n'existe pas un gros nid d'outre prenant en haut asiatique à peu près à trois mètres de haut regardez moi ça regardez moi comment il est gros il fait au moins un mètre de haut magnifique voilà il ya déjà les attaques il rentre même pas dans la caméra bon les amis petites piqûres au pied donc vous avez vu là comment je me suis piqué au niveau du pied vous avez vu comment les photos commencent à gonfler au niveau des yeux donc là j'ai une réaction allergique qu'est ce que j'ai fait sur le moment j'ai pris c'est caché j'ai pris c'est caché parce que je me sentais assez fort et pas je ne me sentais pas assez mal pour prendre autre chose j'ai pris c'est caché ça suffit pendant deux jours donc comment on sait qu'il faut prendre les cachets ou s'il faut se piquer tout simplement si vous après une piqûre de frelon si vous vomissez direct piqûres on cherche pas on cherche pas ce piqûres on vaut mieux piqûres si vous sentez que vous avez du mal à respirer que vraiment vous allez vous étouffer piqûres on rigole pas non plus voilà ça c'est les deux cas c'est sûr et certain le reste les cachets si vous sentez que vous avez un peu vous êtes comme ça vous prenez la ventoline et hop vous en mettez dans la bouche et normalement ça suffit tout ça bien entendu c'est que pour les professionnels si vous êtes un client ou un petit dédé vous êtes chez vous faites piquer pas pour les frelons vous vous n'avez sûrement pas ça à la maison et vous n'allez pas acheter une pharmacie au cas où parce que le risque de piqûres pour vous il est vraiment diminué que par rapport à nous on traite du frelon tous les jours donc vous ce que je vous conseille si vous avez du mal à respirer vous étouffer on appelle le samu si vous avez du mal si vous vomissez vous appelez le samu voilà ça c'est les deux cas mais dans les autres cas mais vous allez voir votre médecin où vous prenez pas de risque vous appelez le samu tout le temps mais n'essayez de pas être tout seul éloignez vous du nid voilà bien entendu nous on est obligé d'avoir ces cachets imaginez je me fais piquer et je et je suis pas bien si je reste à côté du nid de frelons le client il pourra pas venir m'aider il prendra un risque de se faire piquer donc il faut que nous on puisse sortir de l'endroit où il ya le nid et qu'on puisse soigner voilà c'est très important ça fait partie de notre métier c'est un métier à risque ça fait partie donc ce le professionnel qui a pas sa trousse de pharmacie dans sa voiture qui se sent très fort mais c'est pas un bon professionnel donc préparez votre trousse voilà comme moi elle est toute prête là je suis allé voir mon médecin il n'y a pas de souci nickel voilà c'était une petite vidéo prévention surtout pour les chasseurs de frelons j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à partager un mettre un petit commentaire ça fait toujours plaisir et moi je vous dis à très bientôt les dédés quoi n'est pas abonné à dd frelons alors dépêche toi de t'abonner avant que je m'énerve pas abonné à dd frelons pas abonné à dd frelons